Je suis Kouli Bali Yaïa, le proviseur du lycée municipal 1 à Tekoube. Je voudrais profiter de cette occasion pour m'offrir, pour d'abord saluer les autorités de l'ONG Wafi, pour cette activité et cette action qui mène, parce que pour nous, l'ONG a sa place. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a connu des moments difficiles, je pense que s'intéresser à l'école, c'est le meilleur endroit et le meilleur lieu choisi, parce que l'école n'a pas de coloration. L'école est l'endroit où on peut sensibiliser tout le monde. Il y en a d'autres qui disent que les guerres naissent dans l'esprit d'abord. Et je pense que si les objectifs de l'ONG tentent de s'attaquer à la racine, c'est-à-dire nos élèves, nos enfants, qui seront demain les citoyens de demain, je pense que c'est bien vu et je pense que celui qui a compris qu'il faut commencer par l'école aura tout réussi dans sa vie. Je voudrais donc encourager l'ONG Wafi pour cette activité qui mène dans mon établissement. Et le jour est bien choisi parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la Journée internationale des droits des femmes, comme un proverbe chinois qui dit, celui qui a éduqué un garçon a éduqué un homme, celui qui a éduqué une femme a éduqué un peu. Je pense qu'en venant donner ce savoir à nos élèves filles, à nos élèves garçons, aujourd'hui, vous pouvez comprendre avec moi que plus tard, les enfants, quand ils seront investis dans cette mission, ils seront et ils seront dans le comportement et dans les activités de tous ceux qui entreprendront, ils feront attention à l'autre, parce que la liberté, c'est aussi fait attention à l'autre. Et la non-violence, c'est aussi, et ça passe résolument par les alliances inter-ethniques. Et je pense que la jeunesse, comme le président de la République l'a signifié, l'année 2023 et l'année de la jeunesse, je pense qu'à la racine, si les jeunes, la jeunesse en un mot, sont impliqués dans les objectifs à Athènes, je pense que c'est la meilleure manière de toucher le public cible. Et je voudrais vous encourager. Tout à l'heure, nous avons assisté à une belle conférence. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter encore une fois de plus le président de l'ONG avec tous ses autres collaborateurs, les autres ONG qui l'accompagnent. Et je vous dis, vous encouragez, vous encouragez parce que la Côte d'Ivoire vient de loin. Et nous avons besoin de la réconciliation. Nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Et je pense que par ces activités de cette ONG, à laquelle je vais moi-même adhérer, parce que je suis un homme de paix, un homme de non-violence. Et je veux et je souhaite que notre ONG, votre ONG puisse prospérer, pour qu'on puisse atteindre le maximum d'ethini, pour que toute la Côte d'Ivoire, les 60 ethini qui sont en Côte d'Ivoire, que nous serons tous des alliés. Les hommes-mêmes sont tous des alliés. S'ils n'avaient pas d'alliés, il faut qu'on crée. Il faut qu'on crée l'alliance. Et l'alliance, ça vient, ça atteint la non-violence. Voici les quelques mots que je voulais dire. Sous-titrage Société Radio-Canada